Salut on va faire la guerre sur photoshop je vais vous montrer un exemple rapide histoire qu'on comprenne il y a cette fille qui a posté une photo et là il y a des bâtards qu'on fait ce genre de photos tout le monde a la même photo à la base et ça va être la compétition de qui arrive à faire le meilleur photomontage j'ai fait en sorte de jamais regarder les montages des autres pour pas m'en inspirer et on est parti alors on a cette photo de feu tricolore qui a pas l'air en forme là qu'est ce qu'on voit alors soit on voit quelqu'un qui tient le truc comme ça et qui essaye de soutenir la structure ça peut marcher on peut aussi voir une voiture qui vient de rentrer dedans je suis un professionnel du dessin ne vous inquiétez pas et qu'il a explosé comme ça vous pouvez aussi voir ce camion qui va venir exploser le feu tricolore il ya peut-être moi que ça fasse quelque chose ou sinon dernière solution c'est j'utilise le feu tricolore en lui-même peut-être pour une batte de baseball pour une lance pour quelque chose dans ce genre mais je suis pas sûr je crois que je sais je vais mettre un gars qui s'est qui s'est assis dessus et qui a juste détruit le machin on va faire ça je pense que ça peut marcher qu'il pourrait y avoir Depardieu on a cette image de Depardieu qui me paraît parfaite je vais évidemment aller retirer le fond de cette image là on est nickel et ce qui passe et ce qui passe c'est la question ça j'en suis pas encore sûr il a pas les bonnes couleurs il s'agrippe au truc je crois qu'on est déjà pas mal on a vraiment le bon début je vais devoir rajouter de l'herbe en bas et changer un peu les couleurs du Depardieu comme ça on va bien l'intégrer à l'image comme s'il était vraiment dans l'herbe on va aussi pour faire une ombre sur le feu tricolore pour ça je vais ajouter une courbe que je vais venir descendre que je vais appliquer seulement à ce truc là et on va aller derrière le G.A. on va aller rajouter un peu d'ombre sur ce feu tricolore là en dessous voit pas par ici et là déjà on l'a un peu mieux intégré à l'image franchement là il m'a l'air pas mal déjà il m'a l'air pas mal je suis en train d'essayer de jouer avec le contraste parce qu'à la base il ressemble à ça et là on veut le rendre beaucoup plus terme et je crois qu'on est vraiment pas mal va falloir que je supprime ce qu'il y a autour pour garder que l'image parfaite et je vais pouvoir les publier ça et on va pouvoir les comparer aux autres et se demander si est-ce que je suis finalement un professionnel de photoshop est-ce que je suis le meilleur est ce que je suis le meilleur un commentaire merci gg maintenant on va regarder ce qu'ont fait les autres et je pense qu'il ya vraiment des petites dingueries j'avais pensé j'avais pensé la petite dinguerie ils ont remplacé le feu tricolore par un drapeau des états unis pourquoi pas mais on voit qu'il y a des problèmes on voit que c'est pas parfait on voit qu'on travaille bien meilleur il ya un mec qui l'a remis droit pourquoi pas alors ça rêve très technique rêve très technique très 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 technique ça c'est comme quand le mec en pls et qu'ils lui ont mis une petite couverture de survie pour que le gars se sentent pas trop dans le dur franchement elle est méga bien fait ah bah là il n'y a plus d'effort là c'est directement sur le camion qui est derrière pourquoi pas mais on voit que le gars s'est donné parce qu'il a refait ce qu'il y avait derrière la photo peut-être à l'IA mais bon on est quand même content duel de star wars avec évidemment des panneaux laser c'est tellement fait à l'arrache et tellement barré au moins le mec l'a remis droit même si je m'attendais pas forcément à ça ah il y en a un qui l'a même idée que nous alors je vais pas la rêve du personnage mais c'est à peu près la même idée que nous avec quelqu'un qui explose le panneau franchement les gars ils sont tellement fort parfois très bon bref ok là on a une photo avec freddy mercury pourquoi pas ça fait comme s'il tenait le mic dans ses meilleures photos ah ouais non mais il y en a qui sont vraiment trop 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 chaud ça c'est tellement marrant oh la célèbre la célèbre franchement sur celui là le nôtre est peut-être mieux fait que les autres techniquement mais il est beaucoup moins marrant il y en a certains qui ont vraiment trouvé des pépites là pour le coup c'est sûr que j'ai perdu même si le gg me fait quand même pas mal marrer ok là on a cette photo de ce chien qui s'amuse un peu trop et la demande c'est de remettre milou debout en puissage pour le coup mon idée elle est assez simple elle est assez clair je pense que je vais remettre le chien derrière le gars et je vais lui faire manger son tibia et comme ça t'as la fille qui se marre en regardant le gars se faire bouffer le tibia et je vais sûrement changer l'expression du marié en lui faisant une tête qui est horrible ou quelque chose comme ça pour le coup là je vais devoir virer le chien le changer de côté parce que j'aimerais bien le faire bouffer le tibia du gars peut-être l'agrandir un peu pour qu'il soit un peu derrière on est nickel pour le coup je vais utiliser l'IA pour retirer le chien qui est devant et avoir les pieds de la personne et surtout avoir de l'herbe à la place du chien comme ça je peux le replacer derrière alors là on est sur le chien donc en gros le chien je veux qu'il soit je veux que sa tête soit derrière le gars et qu'il soit en train de le mordre je le fais passer une fois devant je mets le chien entre et petit à petit je vais aller effacer le gars qui est devant comme si le chien était entre les deux jambes en fait il y a un outil dans photoshop qui me permet de liquéfier une personne pour essayer de la rentrer dans quelque chose d'autre et là c'est ce qu'on va faire donc en fait comme j'arrive par le chien naturel je vais essayer de liquéfier la jambe de la personne pour qu'elle rentre dans la bouche du chien petit à petit on va essayer de rentrer le pied de la personne dans la bouche du chien alors imaginons on fait ça et là on est pas mal avant après, avant, après et donc ce qu'on va devoir faire ensuite donc c'est effacer un bout de cette photo attention vous commencez à me connaître un peu je fais tout dans la dentelle jamais d'exagération qu'il soit bien en train de saigner ici et qu'il soit en train de crier un peu ici pour le sens je vais aller le mettre un peu sur le chien mais bon pas trop hein voilà encore une fois c'est très subtil on veut pas toujours abuser on peut pas non plus que ça soit gore et que ça soit démonétisé je suis un youtubeur avant tout maintenant j'ai plus qu'à ramener la photo d'un gars qui est en train de crier comme ça ça marche pas mal mais c'est pas ce que je veux je veux juste garder la bouche là on est pas mal bon de près si on regardait exactement la bouche on serait peut-être pas convaincu mais quand on regarde de loin franchement c'est vraiment pas mal en vrai je suis pas peu pire du résultat on voit bien que le gars est en train de se faire défoncer la jambe avec la femme qui rit, lui qui est en train de crier et le prêtre qui en a rien à foutre je pense que je peux gagner celui-là on va écrire un petit message perfection et on va voir ce que les autres ont fait ce qui est aussi intéressant avec le mien c'est que j'avais dit exactement ce que je voulais faire à la base et c'est exactement ce que j'ai fait donc c'est quand même sympa d'avoir une vision et de pouvoir la réaliser on a eu le petit montage avec le chien Milou c'est pas étonnant parce que le chien de base s'appelait le Milou dans le post alors ça bon c'est quand même moyen là on a un meme de boomer encore bon évidemment un petit meme sur le foot ça fait toujours plaisir j'allais dire que celui-là était parfait mais c'est le mien je viens de retomber dessus la typique je change le chien comme ça y'a plus de problème là on est nickel elle l'avait bien demandé droit et sage hé on est pas loin on est pas loin c'est quand même dingue ce qu'on peut faire juste en changeant la perspective un tout petit peu ça rend la photo tellement plus horrible ah la spéciale celle-là elle est vraiment pas mal pour le coup c'est tellement simple et c'est tellement marrant pourquoi pas pourquoi pas celui-là il me fume parce que le cas il a même pas fait d'effort tout au montage j'aurais pu remplacer la fille qui faisait du breakdance aux jeux olympiques en la remplaçant par le chien mais non il a juste posté ça la spéciale cette fois il y en avait des pas mal mais je crois que la mienne c'est un petit niveau dessus elle est parfaite elle est drôle moi j'ai envie de dire qu'une seule chose c'est la perfection je viens de tomber sur la photo de cette fille je crois qu'il y a du potentiel alors toutes les idées qu'on a c'est qu'elle peut être en mode ça c'est un chapeau d'armée et on peut la mettre dans une armée elle a l'air aussi d'une folle je la vois bien dans le film où le gars il explose sa hache contre le mur et qu'il passe à travers ah j'ai oublié le nom mais je vais le retrouver film porte hache ah ouais c'est The Shining c'est The Shining ah ouais non 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 ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal est-ce qu'il y a possibilité que je jonque directement cette photo et que je rajoute la photo de la fille et qu'on fasse un truc hyper rapide hyper dégueu mais parfait je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr là je suis pas convaincu là je suis pas convaincu c'était mieux dans mon esprit je vais faire rapidement un détourage de ce truc là pour pouvoir la foutre dedans c'était tellement mieux dans mon esprit je viens de refaire les côtés mais je suis toujours pas convaincu je vais essayer de rajouter du noir au niveau de son cou et de lui rajouter des ombres on va voir ce que ça donne alors là c'est pour les ombres donc au niveau du cou je suis en train de jouer avec le contraste et la brightness là on a ce résultat là alors je suis pas convaincu mais il y a moï que ça soit mieux que les autres ah en vrai ça marche un peu quand même ça marche un peu ah c'est peut-être qu'il lui manque du grain parce que sur la photo de base il y a du grain donc on va aller rajouter du grain on va voir ce que ça donne donc là on vient de rajouter un peu de grain ah ouais le grain ça l'intègre regardez la différence entre le grain et le sans grain en fait le truc c'est que quand vous rajoutez du grain sur des photos montage que vous êtes en train de faire ça homogénise le tout et ça rend le truc beaucoup plus cohérent et là ça ressemble vraiment à quelque chose ça a vraiment la tête d'une folle limite il faudrait que je prenne ses yeux et que j'ajoute de la couleur dessus pour qu'il y a vraiment les yeux qui brillent et qu'on dirait qu'elle est tarée là ça paraît un peu chelou ce que je suis en train de faire mais je suis en train de lui retirer ses yeux limite en lui retirant ses yeux ça devient pire donc là je viens de lui retirer ses yeux et là on repient quelque chose qui est vraiment pas mal donc ça fait vraiment beaucoup plus folle et là je sais qu'on est sur un truc pas mal parce qu'en fait ça rend ses yeux rouges et bien dégueux alors si on regarde un mois après on est sur quelque chose comme ça franchement ça rend pas mal ça fait vraiment la folle du village qui vient attaquer sa voisine avec sa hache allez c'est validé on va voir ce qu'on fait les autres je pense que c'est un petit banger alors on a 50 photos à l'IA mais est-ce qu'on a quelque chose de pas mal les gars sont trop chauds les gars sont trop chauds non mais c'est pas possible d'être fort comme ça avec des talons nuls les gars ont qu'un talon mais leur imagination est genre 50 fois meilleure que la mienne c'est quoi c'est un gris franchement quel banger quel banger je crois qu'il a déjà gagné lui ah la typicale armée je crois que j'avais l'idée mais je me suis dit qu'il y avait pas mal de gars qui allaient la faire donc j'ai pas voulu la faire ah c'est vrai qu'on dirait tellement des gardes londoniens parce que c'est vrai qu'ils ont leur vieux chapeau ces gars là et que ça rend hyper bien du coup ce qui me but c'est que le gars voulait faire exactement la même chose que le gars derrière pour le cacher parce qu'on voit encore des petits poils du chapeau du gars derrière mais du coup il a juste étendu la tête et l'étirait comme un malade pour que ça rentre il y a des gars ils sont trop chauds ah putain elle est tellement marrante celle là aussi ah la typicale ah non mais celle là elle est encore mieux celle là elle est encore mieux ça fait vraiment asile psychiatrique celui là t'as 50 gardes pour la même tête par contre il y a aucun effort il y a les poils des chapeaux encore derrière ils en ont rien à faire j'ai pas la ref mais il doit y avoir une ref si vous l'avez dans les commentaires dites nous la ref j'ai pas la ref c'est pas le gars qui a mis un coup de boule asidale par hasard je sais pas ah ouais la typicale asile psychiatrique ça fallait qu'elle sorte un de ses 4 parce que franchement c'est vraiment une bonne idée et je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti sur celle là les autres ils ont eu des meilleures idées que moi pour celui là et c'est pas forcément simple d'avoir des idées à la suite comme ça et d'enchaîner il y avait du niveau il y a eu du niveau sur celle là il y a eu du niveau celle du pop corn c'est vraiment une dinguerie je l'adore tellement elle est tellement marrante coteau de chat ça ça me paraît parfait pour toucher et on va commencer à travailler dessus on a l'impression qu'il fait du piano il a l'air d'être un peu vénère non on pourrait le mettre en général d'armée parce que quand je fais les montages ça va vite mais quand moi je réfléchis au truc puis je suis jamais sûr et surtout qu'il faut essayer d'avoir des idées que les autres n'ont pas eu encore et c'est là que c'est intéressant en vrai j'ai à moitié l'impression qu'il est en train de regarder un plat ou quelque chose comme ça donc je vais essayer de lui mettre un énorme aquareur rempli de poissons devant lui on va voir ce que ça donne il est pas si mal positionné là justement on pourrait le mettre à droite un peu plus petit comme ça alors je vais tester rapidement ce que je voulais faire donc je vais ramener une image comme celle là comme ça je sens qu'il y a déjà un truc je sens que ça peut marcher on a la fourchette parfaite on va faire le même truc et là ça commence à être pas mal là vous voyez on a le semblant d'idée du début rapidement on va aller effacer le fond bon quand on efface les fonds des animaux ça donne tout le truc horrible ça nous plaît ça donc là on allait rajouter la table on va devoir repasser les patounes du chat par dessus la table j'ai trouvé un plat qui pourrait nous correspondre donc on va aller le mettre sur la table il n'y a pas exactement le bon format ah et là ça nous plaît en fait le bonhomme regarde par ici avec ses deux énormes yeux et donc en fait j'ai envie que mon plat il monte jusque là et qu'il soit genre peut-être avec une sorte de requin comme ça et qu'il soit obligé de regarder jusqu'en haut pour voir la taille du truc qu'il soit hyper impressionné alors j'ai l'impression qu'on vient de trouver notre tête de requin j'espère qu'elle va correspondre à peu près à notre image c'est quasiment parfait j'ai même l'impression que notre image n'est pas assez grande on va devoir un peu l'étendre parfait parce que du coup on va pouvoir agrandir encore la tête du requin et là on commence à avoir un truc sympa donc là je viens aussi de lui rajouter un petit plat de fruits de mer pour que ça le mette bien là je suis en train de tester les images de restes mais ça marche pas assez bien donc il m'en faut d'autres je crois que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous correspondre on va travailler un peu sur les ondes de la table on peut aussi travailler sur les ondes du chat j'ai tout amélioré et ça c'est notre résultat final alors j'ai hâte de voir ce qu'on font les autres il y a celui-là comme s'il jouait à la machine à un truc mais non pas exceptionnel en mode chapka pourquoi pas la mode chapka j'ai pas la ref limite celui-là c'est le plus marrant alors que c'est le plus simple à faire ah oui ah oui bah j'avais l'idée du piano bon bah là c'est pareil souvent c'est des ref alors lui ce pianiste de toute façon il est aveugle donc là il va pas avoir la ref il peut rien voir dommage je crois que le nôtre est juste meilleur la compétition est d'aide la compétition est d'aide regardez-moi ce truc exceptionnel tout est parfait après 4 photos montages cette vidéo est maintenant finito si t'as envie de me voir faire d'autres photos montages tu peux cliquer sur cette vidéo ici et on se dit à la prochaine c'est fini